... ... ... ... ... ... ... oui parce que c'est là c'est l'estin ça c'est dur le tour on a on a préparé la collation alors maintenant on va falloir se mettre au travail voilà la collation est prête alors c'est l'heure de la collation qu'est-ce qu'il y a à manger à la collation qu'est-ce qu'il y a à manger à la collation bon ben on va manger une boucherille on va souper tantôt mais le patron a emmené du lard et puis l'arrivée du cochon et puis vont couper le pain attend bouge pas bon t'as combien que t'en veux t'es Edmond tu sais qu'auprès de toi Michel je vais y aller je vais y aller merci merci je vais y aller c'est mon premier chantier dans les années 30 40 50 combien les cultivateurs prenaient de repas il faut savoir que si tu veux à ce moment là les gens travaillaient dur à la main et il mangeait très souvent c'est-à-dire qu'il se levait il commençait par manger de la soupe un autre de la ciété de soupe pour un bol de soupe après ça il allait traiter les vaches les hommes allaient s'occuper des chevaux bricolés et après il cassait la croûte il faisait 10 heures il repartait évidemment et après et sur le coup de 9, 1h30 midi nez il mangeait, il dînait le midi il partait au champ faire les boulots qu'il y avait suivant la saison il faisait collation il faisait collation 4h30, 5h ça dépendait des maisons ça et ça n'empêchait pas que le soir après les femmes treillées il mangeait de la soupe avant de se coucher avant de se coucher il faisait 5 repas il faut dire que ces gens-là avaient une dépense d'énergie énorme ils avaient tout à la main c'était pour ça